... Bonsoir, bienvenue à tous dans ce nouveau débat consacré ce soir à l'abattage. Vous avez sûrement vu cette nouvelle vidéo de l'association L214 filmée à l'intérieur de l'abattoir porcin de Houdan. Des images choquantes que dénoncent les défenseurs de la cause animale. L'abattoir a de son côté écarté l'employé auteur de ces violences et se défend de maltraiter ces animaux. Le monde agricole le soutient. Au-delà de ce cas particulier, ces images relancent le débat. Comment une telle cruauté peut-elle avoir lieu ? La mise à mort des animaux peut-elle être améliorée ? Avec nous pour en débattre. Théry Doléant, vous êtes membre du Conseil départemental Europe Écologie-Les Verts des Yvelines, spécialisé dans les questions agricoles. Merci. Et Mathieu Pecker, vous êtes directeur général adjoint de Culture Viande, le syndicat des entreprises de la viande. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Théry Doléant, que vous inspirent ces images ? Eh bien, L214 fait un très bon travail pour alerter l'opinion publique sur ce qui se passe dans la chaîne alimentaire et notamment sur les conditions animales. Leur objectif est de réduire, voire de supprimer les abattoirs à horizon, on ne sait pas. Nous, en tant que responsables politiques, notre interrogation, c'est toutes ces mises en alerte, que ce soit L214 ou d'autres associations sur les pratiques agricoles au sens large, doivent nous interroger sur le système global. On nous raconte régulièrement que c'est la crise, soit dans la viande, soit dans le lait, etc. On parlera des raisons. Une crise qui dure, ce n'est plus une crise, c'est un système qui est en souffrance et qu'il faudra revoir. Mathieu Pecker, sans pointer du doigt une profession, toute personne visualisant ces vidéos, quand même se dit, mais comment peut-on en arriver là ? Toutes ces vidéos et les actes de maltraitance qu'elles démontrent sont choquants et elles ont choqué les abattoirs et en premier lieu les salariés qui travaillent dans les entreprises de la viande parce qu'elles savent très bien que ce n'est pas de la manière dont elles exercent leur métier. Elles savent parfaitement qu'il y a énormément de réglementations qui ont été mises en place sur la question de la protection animale. Et tout en condamnant clairement les actes de maltraitance qu'on voit sur ces vidéos, on se dit aussi que ces vidéos ont un objectif qui est de, quelque part, condamner la consommation de viande et l'élevage et que faire croire que ces vidéos sont généralisées à l'ensemble des abattoirs, c'est faux et c'est quelque part un peu malhonnête intellectuellement quand on sait qu'il y a énormément de contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les entreprises de viande en termes de protection animale. Et c'est pour ça que vous êtes là ce soir pour rappeler ces contraintes ? Rappeler toutes les réglementations, rappeler toute la formation qu'on a pu mettre en place et rappeler la manière dont nos salariés travaillent et toutes les bonnes pratiques qu'ils peuvent mettre en place. C'est vrai qu'il y a eu énormément de choses et de progrès qui ont été faits. Mais vous, au sein de votre formation, quand vous entendez parler de ces images, quand vous les voyez, quand elles viennent jusqu'à vous, vous vous dites quoi ? Vous savez ce qui peut se produire, ce qui a pu se produire ? Ce qui peut se produire, on détecte parce qu'on a des experts chez nous, les actes de maltraitance qu'on voit sur ces vidéos et clairement, utiliser une pile électrique sur un animal pour le faire avancer, ce n'est pas permis dans nos guides de bonne pratique pour la protection animale. On avait vu dans une vidéo précédente, un salarié qui prend un mouton et qu'il jette contre une barrière, c'est clairement un acte de maltraitance. Donc tout ça, on le voit. Ce qu'on dit nous, c'est qu'il y a des formations pour ces salariés, il y a des responsables de la protection animale qui les encadrent et il y a des vétérinaires de l'État qui sont présents dans nos entreprises. Donc tout est mis en place pour que ça n'arrive pas. Il faut que tout le monde ait bien conscience que ce qu'on voit sur ces vidéos, ce n'est pas du tout généralisé. Thierry Doléant, réaction là-dessus ? En fait, c'est un peu le contrepoids de ce qui se fait depuis des années. L'industrie alimentaire tente de nous faire croire que la viande qui se trouve dans les assiettes est complètement déconnectée d'un être vivant. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que les poissons, c'est des carrés et que les steaks, ce n'est pas des animaux vivants au départ. Et en fait, ça doit nous interroger sur le système et notre rapport au respect de la vie, en fait. Vraiment. Mais alors justement, depuis 2013, il y a un responsable bien-être animal dans les abattoirs. On prend quand même un bon chemin. Tout dépend parce que quand on regarde un peu toutes les analyses et par rapport notamment au dérèglement climatique, il va nous falloir consommer beaucoup moins de viande. C'est une nécessité. En 2050, on aura 30% de population supplémentaire. On a en moyenne... Une personne mange en moyenne 500 grammes... Un kilo et demi, en fait, de viande par semaine. Enfin, je vais intervenir sur ce point-là parce qu'on a... Il va falloir le baisser de toute façon. L'élevage, dans toute sa globalité, représente 20% des émissions de gaz à effet de serre. Une consommation d'eau qui est gigantesque. Et là, on parle spécifiquement des abattoirs. Et ces images sont très choquantes. Revenons-en aux abattoirs, précisément. La législation a progressé. La législation ne remplacera pas les pratiques. Et l'abattoir, ce n'est qu'une étape. L'élevage même en soi des animaux est parfois choquant. Enfin, ce que l'on fait subir aux veaux, par exemple, pour qu'ils aient une viande blanche, on les retire à leur mère 2-3 jours après la naissance. Pour certains, c'est 2-3 jours dans l'intensif. Et surtout, on les carencie en certains aliments pour que la viande soit blanche. Parce que dans le concept culturel, il faut que la viande du veau soit blanche. Il y a un point sur lequel on peut se retrouver. Allez-y, M. Péquer. Sur la question de la protection animale, c'est avant tout la formation, avant tout l'homme, qui va permettre que les animaux ne souffrent pas quand ils sont à l'abattoir. Je pense que les choses sont claires. C'est en formant nos salariés, c'est en leur inculquant les bonnes pratiques et la manière dont les animaux réagissent qu'on va pouvoir faire que les animaux ne souffrent pas quand on les passe sur la chaîne d'abattage. Là où je me retrouve moins dans vos propos, c'est... Non, en France, on ne consomme pas trop de viande. En France, les recommandations nous disent qu'il faut en consommer 500 grammes. On est en moyenne à 370 grammes par semaine. Donc, on ne consomme pas trop de viande. Et même sur le sujet environnemental, on peut nous dire qu'il faut baisser pour favoriser la consommation de produits végétaux. Toutes les études, et il y en a encore une qui a été faite récemment par l'INRA, montrent que si on se mettait à consommer que des produits végétaux, les surfaces agricoles n'y suffiraient pas. Tout simplement parce que pour fournir autant de protéines et autant de fer que la viande, ce n'est pas 100 grammes de viande contre 100 grammes de produits végétaux, c'est 100 grammes de viande contre 300, 400, 500 grammes de lentilles. Et à partir de là, les produits végétaux ne remplacent pas la viande. Donc, il faut que la viande soit produite dans les meilleures conditions possibles, en élevage, dans leur transport et en abattage jusqu'à la transformation, parce qu'on peut parler aussi de la sécurité sanitaire derrière. Mais on peut aujourd'hui consommer de la viande qui a été élevée de manière extrêmement saine et respectueuse de l'animal, qui a été abattue dans les meilleures conditions possibles, en rendant l'animal inconscient avant sa saignée, en vérifiant qu'il est bien inconscient, parce que quand je disais qu'il y a des processus extrêmement précis... Alors, justement, sur ces méthodes d'étourdissement, il y a eu aussi des dysfonctionnements. Voilà, L214 a révélé des abattoirs qui tuaient des animaux qui étaient encore conscients. C'est un résultat logique de la course à la productivité. Depuis l'après-guerre, on nous dit qu'il faut produire de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. D'ailleurs, il y a même des éleveurs qui sont sortis de ce système de production. Lorsque des chaînes d'abattage sont dimensionnées pour un certain nombre d'animals et qu'en pic de production... Enfin, ces mots sont terribles. D'ailleurs, en pic d'abattage, il est logique que, par exemple, les employés soient très fatigués parce que les conditions de travail de ces employés sont très dures, souvent sous-effectifs. On a un taux, par exemple, d'accident du travail dans cette profession qui est très nettement au-dessus des autres professions. On a à peu près 80% d'après les études de gens qui travaillent dans ces abattoirs qui déclarent des maladies professionnelles. Les conditions sont très dures. On est effectivement sur un métier industriel où on est sur des métiers qui peuvent être physiques. Mais c'est maintenant depuis 5... Et les gens veulent ça. Ils cherchent du circuit court, ils cherchent des petits producteurs. C'est dans l'air du temps. Là où il ne faut pas qu'on soit non plus dans une forme d'angélisme, c'est les circuits courts, les circuits avec les petits abattoirs ne garantissent pas mieux la protection animale que les gros. Aujourd'hui, l'agrément sanitaire qu'on reçoit, il est fait par l'État, par les services vétérinaires, pour un certain nombre d'animaux à l'heure. Et effectivement, on voit, nous, dans nos entreprises, qu'une chaîne d'abattage qui est extrêmement bien conçue, une chaîne d'abattage qui occupe 15 ou 20 personnes peut avoir une cadence très rapide, mais parce que chacun fait une tâche relativement simple, alors qu'une chaîne d'abattage dans une plus petite entreprise qui n'a que 2 ou 3 personnes ne peut pas tourner aussi vite. Donc on n'est pas sur une logique de « la cadence fait qu'on maltraite l'animal ». C'est ce qu'on constate dans certains abattoirs, la cadence maltraite l'animal. En l'occurrence, l'ensemble des vidéos qui ont pu être diffusées étaient plutôt dans des entreprises qui étaient de petite taille et avec des cadences relativement… L'abattoir de Houdan, c'est à peu près une centaine d'employés. C'est un petit abattoir, en fait. Absolument. Alors, quelle est votre solution ? Parce que les premières vidéos, il y a eu une première vidéo en 2009, je crois, et ça arrive encore aujourd'hui. Quelle solution ? Aujourd'hui, ce qu'on dit, nous, c'est que la réglementation est encore une réglementation relativement neuve. C'est un règlement européen qui date de 2009, qui est entré en vigueur en 2013. On a formé 6 000 personnes pour vérifier qu'elles ont bien toutes les compétences en termes de protection animale. Tous nos salariés qui sont au contact des animaux ont été formés sur la question de la protection animale. Et à côté d'elles, on a formé ce qu'on appelle des responsables de protection animale qui vérifient que les process sont bien appliqués. Donc, cette formation, elle doit encore aller plus loin. C'est un métier qui est neuf, donc il faut qu'ils trouvent toute sa place dans l'entreprise. Et de la même manière que les responsables qualité sur les questions sanitaires ont mis du temps à s'installer, les responsables de protection animale, il faut qu'ils trouvent toute leur place. Au niveau de culture vie, on crée un réseau pour qu'ils se parlent entre eux, qu'ils échangent des bonnes pratiques et qu'ils puissent, quelque part, progresser en commun. Ça nous semble être la bonne voie. Merci, Mathieu Pécœur. C'est ce qui est inquiétant, en fait, dans ce genre de propos. Effectivement, il faut améliorer la réglementation. Mais si on n'interroge pas le système... D'ailleurs, on le voit dans les propos de M. Pécœur. On parle de viande. On ne parle pas d'animaux. En fait, on est dans la culture viande. Ce sont des animaux vivants. Mon arrière-grand-père était paysan dans une ferme. Il y avait une sorte de respect de la vie de l'animal dans son élevage. Et aussi... Nos salariés sont extrêmement respectueux de la vie de l'animal. Sûrement. Ils sont payement respectueux. Ils savent d'ailleurs parfaitement... Je ne parle pas des gens, là. Je parle du système, en fait. On est dans un système industriel. C'est quoi le système, en fait ? C'est abstrait. En plus, les gens ne vont pas s'arrêter de manger de la viande du jour au lendemain. Alors, ça, c'est clair. On ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc, il faut trouver des solutions d'accompagnement. Dès lors que l'on court à la surproduction... Et je pense que nous sommes dans un système de surproduction. Et d'ailleurs, on le voit, les marchés baissent de plus en plus. Donc, votre solution, c'est réduire la production, déjà ? Il faut réinterroger tout le système dans sa globalité. Est-ce qu'il est raisonnable, par exemple, de faire des fermes gigantesques, des usines à viande, où on maltraite les animaux dès leur naissance, pour, au final, nourrir des gens à moindre coût, avec des qualités alimentaires très faibles ? On est en recherche de qualité, mais de qualité de respect de la vie, de qualité de respect des consommateurs, des paysans, etc. Pour le coup, je pense que la fédière française est assez vertueuse sur ce point-là. C'est-à-dire qu'on a quand même un système d'élevage qui est encore extrêmement familial avec des petites fermes. Alors, ce n'est pas parce qu'on a fait un très gros débat sur la ferme des mille vaches et les fermes des mille vaches en Allemagne. Mais il y en a des centaines ou des dizaines. L'élevage des cochons en Bretagne, c'est assez terrible. On est sur une concentration et une surproduction. Et pourtant, on reste sur des petites exploitations à l'échelle européenne. On reste sur des petites exploitations en porc comme en bœuf à l'échelle européenne qui sont gérées par des familles et des éleveurs qui sont globalement respectueux de leurs animaux. Et c'est vrai qu'on est sur un modèle qui, en France, reste très qualitatif. On a une traçabilité comme on n'en a nulle part ailleurs. Et on a, en termes de protection animale, pour revenir sur ce sujet-là, un contrôle qui est permanent par l'État, des gens qui sont formés. Et clairement, les bonnes pratiques, elles sont là. Qu'on puisse s'améliorer, je l'entends, mais je vais reprendre mon propos initial. Les mauvaises pratiques qu'on a vues sur un certain nombre de vidéos sont loin d'être généralisées. Et clairement, de manger de la viande qui a été bien abattue. On est en bonne position au niveau européen. Un dernier mot, Théry Doyen, rapidement. C'est entendu rapidement les conditions des animaux. En fait, notre rapport avec les animaux est un rapport de prédateurs, mais même pire que ça, un rapport de consommateurs qui ne respectent pas la vie animale. Quand on coupe la queue des cochons et quand on leur coupe les dents pour qu'ils ne s'entretuent pas entre eux dans des enclos très restreints, il y a un problème. Et je voudrais juste finir par une phrase de Gandhi. Allez-y, deux secondes. Qui est très importante à notre sens. C'est qu'une civilisation qui ne respecte pas la vie court à sa perte. Et on a ce travail aussi culturel à faire. Merci. Ce sera le dernier mot. Vous y avez répondu tout à l'heure en parlant justement de ces améliorations qui viendront et qui mettent du temps à s'installer. Merci d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. Merci. Très bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501